Le concours de l'Eurovision La grande finale se jouera le 14 mai 41 pays seront en compétition Et surprise, les chanteurs Laura Pausini et Mika seront aux commandes de l'événement, accompagnés de l'animateur Alessandro Catlan Une annonce faite ce mercredi soir, depuis la scène du Festival de Sanremo, en Italie, pays vainqueur l'année dernière grâce au groupe Monescine Les trois stars ont lancé le compte à rebours, maintenant projeté sur le mall Antonelliana, la cérémonie aura lieu précisément dans 100 jours Je suis heureuse que l'Eurovision revienne en Italie et honoré de présenter un tel événement avec mes amis Isale et Mika a commenté Laura Pausini, tandis que Mika a souligné l'importance d'une communauté internationale aux valeurs communes Et d'ajouter, je crois à l'union des peuples en faisant tomber les murs qui nous séparent pour célébrer ce que nous avons en commun tout autant que nos différences, l'Eurovision sait cela et tellement plus Je regarde cette cérémonie depuis que je suis enfant, avec ma famille réunie devant la finale Une fois par an plus de 40 pays vivent la même émotion quelle que soit l'histoire ou les situations politiques La musique les réunit C'est un grand honneur et c'est très excitant d'être l'un des maîtres de cérémonie de ces soirées fantastiques Sous-titres par Jérémy Diaz